Salut tout le monde, je vais me maquiller et désolé pour la fan qui fonctionne en arrière si vous entendez le bruit parce qu'il fait très chaud ici. Il doit faire genre 35. C'est humide. Je ne sais même pas pourquoi je suis assis devant vous pour vous parler. Je devrais me trouver un lac qui allait plonger dedans. Et aujourd'hui, c'est un projet très spécial que je fais. Je n'ai jamais fait tout de ma vie. Ça va être un vrai puzzle. Ça va être très compliqué, mais aussi très le fun. J'ai vraiment hâte. Je vous mets en contexte. J'aime beaucoup voyager. Pas durant la dernière année, bien sûr, mais éventuellement, je vais recommencer beaucoup. Puis avec la job que je fais présentement, ça me permet de voyager un petit 2-3 semaines un peu partout au Québec. Puis, il y en a un gros qui le savent, mais j'ai déjà fait pendant un an en France, dans le fond, puis à me promener dans l'Europe avec juste un sac à dos, puis partir à l'aventure un peu. Et je fais un peu de randonnée, pas tant que ça, mais un petit peu quand même, un peu de camping. Ça fait qu'un sac de voyage, en le fond, un sac de randonnée, c'est vraiment important pour moi, plus qu'une valise à rouvettes, supposons. Et j'en ai un, qui est celui-là ici, que je traîne depuis maintenant 10 ans. C'est un 40 litres de la marque Fourklaz. Je l'ai acheté en France. C'est ça, vous l'a 10 ans. Bonne chance pour en trouver un pareil. Mais tu sais, c'est un modèle très standard, dans le fond. C'est la grandeur parfaite pour moi. C'est ce que j'ai décidé après 10 ans. Plus gros, je vais juste remplir plus de stocks inutiles, puis plus petit, je vais juste manquer de place. Ça fait que je veux reproduire ce sac-là, mais en mieux. Parce que, dans le fond, après justement 10 ans de voyage à utiliser mon sac, il y a plein d'affaires que j'ai remarqué que j'aime et que j'aime pas sur le sac. Donc, je vais en refaire un, parce que maintenant, je crois que je suis rendue une paupière couturière, assez pour faire un sac, en tout cas. J'en ai déjà fait plein de petits, mais genre des gros comme ça, être le premier. Mais ouais, je pense que j'ai le talent et la capacité de le faire, fait que je vais essayer. Puis en plus, ben, quand je l'achetais, c'est le plus flash que je pouvais trouver, qui est gris et vert comme ça. Il faudrait que ce soit arc-en-ciel. Néon de préférence. Je crois que... Ouais, je suis capable. Ouais, je suis capable. Donc, mon sac ici. Commençons par le regarder, puis regarder ce qui marche pas, puis ce qui marche, puis ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que je vais modifier, ce que je modifierai pas. Alors, présentement, il est rempli avec une douillette, puis un oreiller dedans, juste pour vous montrer à quoi il y a de l'air plein comme ça. Puis, je vous dirais qu'il est pas souvent plein comme ça, à moins que je parle justement pour un genre de trois semaines de voyage, là. Sinon, ben souvent, je fais juste tirer sur les straps ici sur le côté, puis ça le rend beaucoup moins large, beaucoup moins épais, puis c'est vraiment plus facile à voyager comme ça. Fait que les petits straps sur le côté comme ça, c'est sûr que j'en garde, mais peut-être pas ce même formulaire dans le fond de deux straps comme ça. Je vais peut-être faire un espèce de zigzag comme ça, puis tu tires juste sur un, puis ça fait tout squeezer, là. Aussi, il y a un fond, il y a des petits straps comme ça, puis il y a une pochette ici. De chaque côté, dans le fond, il y a deux grandes pochettes comme ça ici qui te donnent plus de place sur le côté. Puis, je vous dirais qu'en dix ans, je les ai utilisées une fois, je pense, pour mettre une part de gougoune dedans. Fait que, il n'y aura pas de pochette sur le côté comme ça. Surtout pas avec un petit attache comme ça ici, parce que moi, s'il y a une attache, je la défraie pas. Fait qu'il faut essayer d'en mettre le moins possible sur mon sac. Fait que, les straps, oui, la pochette du côté, pas vraiment, pas super utile. Pareil, dans le fond, pour la partie ici avec les straps pour les hanches. Super pratique quand je me promène en voyage, puis que je fais du backpack, puis on se promène. Sauf que la réalité est que je les ai utilisées pas tant que ça ces derniers temps, parce que, justement, je faisais pas grand voyage. Je prenais plus mon sac à dos comme une valise, dans le fond. Fait que, tu sais, je le prenais, je le remplissais, je le mets dans le char. Je m'en allais, je débarquais à la place. Après, je l'ouvrais puis l'utilisais. Tu sais, il n'y avait pas vraiment de promenade avec le sac à dos. Fait que, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais en faire d'un petit peu plus petite, parce que ça, ça, c'est vraiment grosse, puis encombrante aussi, là, c'est ça. Je faisais plus souvent me snapper avec que l'utilisais. Fait que j'en vais faire des plus petits, puis je vais simplement les faire comme rétracteurs. Tu sais, ici, il y a comme une petite poche, là, je pense que je vais faire le même concept que ça, mais avec des appels plus petits, fait que je vais pouvoir les ranger dedans, puis ils vont bien moins me déranger comme ça, puis je vais pouvoir quand même les prendre si jamais j'en ai besoin. Les straps, c'est sûr que je vais en reproduire des pas mal pareilles. Ça aussi, c'est super pratique qui est important, puis je vais souvent en rajouter une comme en bas, ici, parce que bien souvent, je prenais mon sac comme ça, puis je voulais le monter, puis je glissais tout le temps ici. Faut justement mettre une petite trappe ici pour pouvoir le prendre vraiment comme une valise, puis le déposer, mettons, sur le lit ou peu importe où est-ce que je vais défendre ma valise. Fait que ça, c'est prêt. Parfait. La pochette ici, je l'ai jamais utilisée, à part pour mettre genre des petits papiers inutiles, fait que j'en mettrais sûrement pas. Une des choses qui me gossait le plus sur le sac, c'est les deux snaps qui est ici, bien les deux attaches, plus les élastiques qu'il y a sur le top. Je sais que si vous faites de la randonnée, c'est vraiment important de mettre ton sleeping bag ou whatever, mais moi, ça faisait plus poignée dans n'importe quoi, puis arrêtez pas de... C'est ça, là. J'aime vraiment pas ça, donc j'en mettrais pas. Puis bien les deux straps qui est ici, dans le fond, moi, mon sac à dos, il s'ouvre comme ça ici, au grand complet, ce qui est vraiment le fun, puis que je vais regarder c'est ma prochaine. Et aussi, il y a comme... une ouverture sur le dessus ici, que j'ai jamais utilisée. Fait que, celle-là, on la scrap, celle-là, on la garde. Par contre, le problème, c'est justement, il y a comme une pochette ici, tu peux mettre des affaires dedans, ce qui est pratique quand même, sauf qu'elle marche avec les deux attaches ici pour la fermer, puis bien à chaque fois que j'ouvre la grande partie, ça fait ça. Ça fait ça comme ça, puis là, la pochette, elle ouvre sur le côté, puis bien là, rendu là, pour la fermer, il faut que je les des-snap, je les re-zip, puis après, je les re-snap, ce qui est genre trois étapes de trop pour moi. Fait qu'il y aura pas des trucs de même qui tiennent le chaud en tension, parce que ça me gosse. Fait qu'il va sûrement avoir une pochette sur le dessus, parce qu'il y en a une petite ici, qu'elle, j'utilise quand même beaucoup. Fait qu'il va avoir une pochette dessus, c'est juste qu'elle tiendra pas avec des trucs en avant ici, sur mon ouverture de sac. Sinon, comme je disais, la grosseur, elle va être pareille, puis les couleurs vont être très différentes. Puis c'est pas mal ça, sinon, ce sac là, je l'aime vraiment gros, malgré ses défauts, mais j'ai vraiment le goût d'en essayer un autre, voir si je suis capable de le faire. Pour ce que vous allez avoir de besoin pour créer un sac, si vous voulez en créer un en même temps que moi. Premièrement, du tissu. Vous pouvez aller dans les magasins de tissu pour en trouver. Du nylon, c'est l'affaire la plus normale, je crois, ou du nylon plus épais, comme pour les sacs à dos. Sauf que, moi, comme je disais, je le veux, genre des couleurs néon. Fait qu'il y avait pas tout à fait ce que je cherchais. Il y avait juste comme des noirs, des gris, des blancs, du rouge, du bleu marin. C'est pas tout à fait ma palette de couleurs. Fait qu'à place, je suis allée au bon vieux Dolorama. Ça, c'est le magasin à une pièce, là. Ce que j'ai trouvé, c'est ça ici. Ça, c'est des sacs comme pour mettre votre linge sale, là. C'est des sacs pour la lessive. Ils sont en nylon, 100% nylon. Ils sont très robustes, légers et portatifs. Puis c'est pas mal ça. Puis il y en a vraiment gros, dans le fond, la dimension, là, c'est 28 par 38 de grandeur. Puis ça, c'est double, vu que c'est un sac. Fait qu'il y a deux côtés. Fait que pour 3 piastres, j'ai pris 3 couleurs. J'ai pris un rose néon, j'ai pris un mauve et j'ai pris un turquoise. J'ai allé acheter un tapis de camping. Dans le fond, c'est comme un petit matelas de fond, dans le fond. C'est du fondre plus fragile que ce que j'ai d'habitude pour faire mes cosplays. C'est environ du 5 mm de près. Puis j'ai déjà acheté ce matelas-là. Puis c'est vraiment, il est super fragile, là, tu pourrais le déchirer à la main. Fait que ça va être parfait pour pouvoir coudre dessus, au travers, dans le fond, pour le dos de mon sac à dos, puis mes bretelles. Parce que je vais pouvoir faire des designs un peu dans le dos pour que ça, ça tienne à la bonne place. Puis que ça rembourre aussi mon dos pour que ça soit confortable. Fait que je vais utiliser ça. Puis je vais utiliser aussi de la petite bourrure qu'on met dans les... pour faire des oreillers ou peu importe. Dans le fond, il y en a qui se vendent en espèce de feuille, en rouleau. Je vais utiliser ça aussi pour le rendre encore plus confortable. Et pour la partie qui est plus robuste, la structure un peu, parce que dans mon sac ici, dans le fond, ça vient avec un dos qui se tient droit toute seule. Il y a comme, je ne sais plus ce qu'il y a dedans, mais ça tient droit. Puis il y a une barre de métal aussi pour la tenir encore plus droit. Je n'ai pas rien pour faire la barre de métal parce qu'il est comme en espèce de S comme ça pour suivre mon dos. Je n'ai pas vraiment besoin par contre, parce que jamais je le remplis au max super lourd. Fait que cette barre-là, pas tout à fait pratique pour moi. Mais la partie rigide, elle l'est quand même parce qu'elle aide à tenir le sac à dos avoir la bonne forme. Fait que ce que j'ai fait pour ça, pour remplacer whatever qu'il y a dans mon sac, c'est que j'allais acheter une planche à découper en plastique. C'est robuste, mais c'est quand même flexible. Fait que ça va être quand même confortable dans mon dos. Puis avec ça, puis du rembourrage, ça va juste tenir parfaitement le sac à dos avec une bonne forme dessus. À force de faire du cosplay puis de défaire des sacs, j'ai plein de petites attaches comme ça ici. D'anciens projets, surtout de mon projet de gros robot flac, j'ai défait un sac à dos au complet. Bien, j'ai toutes récupéré les petites attaches qu'il y avait dessus. Fait que ça, j'en ai plein pour ce sac à dos-là. Ce qui est genre number one. Du fil jaune comme ça pour faire mes gants. Puis toutes les attaches qu'il y a partout. Puis... C'est quand même ça, je pense. Si jamais il y a d'autres choses, je vous le dirais en chemin. Mais je pense que c'est la base. Ah oui, attendez. Ah oui, j'ai ça aussi, qui est un rideau de douche en tissu. Que j'ai trouvé au Blash des valeurs pour 2$. Puis la raison pour laquelle j'ai ça, c'est juste parce que... Dans le fond... Si on prend exemple ici, j'ai un bout de tissu vert. C'est le nylon pour les sacs à dos normal. C'est quand même... Il y a une petite épaisseur dedans. Tandis que le nylon que j'ai acheté moi de couleur, il est vraiment plus mince que ça. C'est presque comme un imperméable... Tu sais ce qu'on met dans des petites poches là? C'est genre épais comme ça. Puis c'est genre... C'est presque transparent. Ouais, c'est transparent. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais juste le doubler avec le blanc comme ça pour y donner une petite couche de rigidité de plus. Puis aussi l'empêcher qu'il soit transparent. Puis en même temps, vu que c'est un rideau de douche, c'est imperméable. Fait qu'il va être genre 2 fois plus imperméable. Fait que c'est ça. C'est juste pour ça que j'ai ça. Mais si vous achetez déjà comme le bon... Le bon tissu à la base, vous devriez être correct pour pas utiliser ça. Bon, maintenant que tout le côté technique est fait et hors du chemin, on va commencer la construction du sac à dos. Je me suis fait un prototype dans le fond. J'étais allé retracer mon sac à dos avec un tissu beige dans le fond. Puis j'ai tout retracé les morceaux avec du charpie pour savoir le patron allait ressembler à quoi un peu. Puis je l'ai tout retracé ici. Puis je l'ai reconstruit. Comme ça ici. Fait que ça c'est le dos. Le côté. J'ai décidé de mettre une poche sur le côté. Juste pour si jamais je traîne une bouteille d'eau, ou genre mettre des barres tentes, ou justement mettre une paire de gougounes, de flip-flops. Je vais pas les mettre là-dedans. Mais juste une c'est assez. L'autre côté, il va y avoir les straps pour le tenais plus serré ici. Il va aussi y avoir des straps, mais ils vont être en-dessous de la pochette aussi. Le devant, il y aura rien dessus. À part juste une petite trappe ici pour si j'ai besoin d'accrocher quelque chose dans le fond. Bon ça, mon zip va faire le tour au complet. Puis le dessus, j'ai décidé de changer dans le fond. Ça va juste être un gros sac un peu comme ça. Dans le fond, ici il est fermé. Il est fermé ici. Là, c'est juste la partie du haut. Puis je vais pouvoir juste la rouler comme ça dans le fond. Puis je vais mettre une petite pince en haut pour le garder fermé. Ça, ça va être comme mon sac à dos. C'est mon patron du sac à dos en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste tout redécouper ce que je viens de coudre. Puis l'utiliser comme base pour faire sur mes autres petits signes dans le fond pour avoir la même affaire que ça. Pour le dos du sac à dos, il faut qu'il soit confortable mais aussi un peu rigide parce qu'il faut qu'il garde sa forme. Ça fait que ce que j'ai décidé de faire, c'est faire un sandwich. Easy. Dans le fond, ça va être le matériel qui va être surcollé sur mon dos. C'est juste un coton imprimé qui est super cute. Ça fait que dans le fond, ça va pouvoir permettre à mon dos de respirer quand même bien. Puis c'est confortable. C'est pas comme du nylon. Dans le fond, je surrai pas là-dessus. Ça va être confortable. Ça fait que j'ai ça pour le matériel du dos. Ensuite, j'ai de la mousse de rembourrure un peu. C'est peut-être 1 cm d'épais. C'est juste pour que ça soit plus confortable. Après, j'ai un épaisseur de tapis de yoga de camping pour dormir à terre. En fond, c'est juste un petit siphon de peut-être 3 ou 4 mm d'épais. Mais il est super mou. Il y a quand même un petit côté rigide. Ça fait que ça va aider à mon dos. Puis il y a le tissu intérieur. Et à la fin, je vais aller rajouter... Je disais, donc à la fin, je vais aller rajouter du morf comme ça à l'intérieur du sac à dos. Puis ça, ça va être comme une espèce de pochette ici où est-ce que je vais pouvoir mettre ma planche à découper en plastique. Ça va faire vraiment le côté rigide du dos. Puis je vais pouvoir l'enlever si jamais j'ai besoin de laver le sac à dos ou peu importe. Ça fait que... Parfait. J'ai tout cousu mes... Mes épaisseurs ensemble. Pas cousu. Je les ai épinglées. Je m'en vais les couler. Puis ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais juste aller me faire un pattern ici, dans le dos. Plus où les épaules. Puis plus où les hanches. Ou est-ce que je vais aller faire des grosses coutures, comme des grosses formes un peu... Des formes un peu comme ça. Puis comme ça ici. Pour que ça soit les places les plus rembourrées. Puis après, je vais aller enlever la mousse des autres places. Comme ça, il sera pas trop épais dans le dos. Puis il va être juste rembourré aux places où est-ce que c'est important. Parce qu'il est pas important que sur les rembourrées ou mes côtes, il y ait pas de pression qu'il va avoir là. C'est vraiment juste sur les épaules puis sur les hanches. Fait que... Je fais ça en premier. J'enlève la petite rembourrure de plus. Et après, je vais juste aller coudre les contours puis faire des petits... Des petits designs de couture juste pour ça cute. Puis que toutes mes épaisseurs cou... Tiennent ensemble. J'ai terminé le dos. Je vais vous montrer ce côté là parce qu'on le voit plus là. Alors ça, ben ça. Puis là, j'allais coudre aussi tous les contours pour pas qu'ils se séparent en deux en haut. Puis là, dans le fond, je suis arrêt de me faire une petite pochette grosse comme ça. Puis je vais aller la rembourrer en fait de fondre et de petite mousse. Et une fois que ça va être à l'intérieur, dans le fond, je vais aller la mettre... Elle va se mettre juste ici dans le bas du sac à dos. Puis elle va servir à tenir la strap qui va aller autour de mes hanches quand je vais le mettre. Puis elle va pouvoir s'enlever... La strap là, elle va pouvoir s'enlever puis se mettre. Fait que la pochette va tout le temps rester là. Puis ça va juste faire comme du rembourrage de plus sur mes hanches. Mais quand je vais vouloir, je vais pouvoir glisser la ceinture dedans puis la mettre sur mes hanches puis la clipper pour que ça soit plus solide, plus version randonnée. Ok, on passe à un autre morceau. La pochette. Ça, c'est la forme qu'elle a. Ici en haut, il est doublé. En fait, j'ai doublé la pochette au complet juste parce que le tissu était assez fin là. J'étais allée faire deux petits trous juste sur un des deux côtés. Comme ça ici. Puis je vais aller passer un élastique... Ben un élastique, un cordon dedans. Et ça, ça va me permettre de serrer ma pochette quand je vais vouloir mettre des choses dedans. Puis je veux pas que ça sorte comme ça ici. Dans le fond, je laisse juste une petite affaire sortir. Puis plus tard, je vais aller mettre une bille ici pour pouvoir le garder serré. Pour l'instant, ça me tente pas à aller fouiller dans le garde-robe. Ça fait que ça va être juste ça. Puis je vais juste aller coudre les deux bouts ici puis ici. Puis je vais aller coudre le haut ici pour faire vraiment ma pochette là, mes deux parties en haut puis en bas. Ça va avoir le petit couloir dans lequel le cordon, je vais pouvoir le tirer quand je veux le fermer. Puis, ben, le lousser quand je n'ai besoin. Tada! Fait que ici, j'ai mon petit loupe. Quand je tire dessus... Je fais ça ici. Tada! Je vais aussi aller tout prendre les morceaux puis je leur ai tout fait un bord d'ovoloque comme ça. Comme ça, ça me permet de tenir mes deux tissus ensemble sans que ça revolle partout. Ça va être bien plus facile à coudre après. Maintenant, je vais aller m'attaquer au côté comme ça. Sur mon patron ici, comme vous voyez, il va y avoir des straps qui vont faire tout le long du sac à dos comme ça en zigzag. Ça va me permettre de pouvoir le serrer vraiment gros puis de vraiment le compresser pour qu'il soit plus confortable. Fait que ce que je vais aller faire sur ma partie rose ici, c'est tout de remettre mes straps au bonne place. Dans le fond, ça va te mettre des petits anneaux puis il va juste avoir un petit loupe de jaune qui le tient après le côté ici. Puis à la fin, je vais aller straper mon autre dedans. Well, well, well. J'ai fait le devant ici. J'étais allée coudre mes petites pattes parce que j'en avais puis il était cute. Fait que ça, c'est le devant ici. J'étais allée mettre des petits loops comme ça pour pouvoir t'acheter des gogosses quand je vais en voyage. Puis aussi une clips qui va aller sur le dessus du sac pour le top qui va être là. Je l'ai cousu comme ça. Et maintenant, dans le fond, j'ai le bas de mon sac puis mes deux côtés de faite et j'ai le dessus. Fait que ce qu'il me reste à faire, c'est aller mettre le zip ici puis ici. Là, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais le bas est arrondi ici. C'est une décision que je crois que je vais regretter dans quelques minutes quand je vais devoir poser le zip, mais je vais faire de mon mieux. Le zip que j'ai pris, dans le fond, il m'en fallait un très grand. Fait que j'ai pris noir parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choix. Il m'a coûté 8$. C'est un 42 pouces de long. Puis il se défait en bas, dans le fond, au complet. Il est séparable. Ce que je vais faire, dans le fond, c'est que je vais juste me partir d'un côté ici, le défaire en deux, le zip. Elle écoute celui-là puis après elle écoute celui-là puis après elle est matchée les deux ensemble pour que ça fonctionne. Puis je vais laisser un petit bout en haut ici que je puisse couper quand je vais mettre le top du sac. Souhaitez-moi bonne chance. C'est un très long zip. Et c'est les très grandes courbes. Je l'ai fait bien réussie. Je suis allé mettre une petite couture jaune tout le tour pour le renforcer. Et aussi parce que ça fait des kios. Donc, euh, ouf! Prochaine étape. Un coup de bleu de top. Il faut aussi que je mette les bretelles. C'est pas que j'oublie de faire les bretelles. Fait que le top, mon sac puis sur le dessus, il y aura une espèce de pochette qu'on peut rouler. C'est exactement ce grand bout-là ici. Fait que je vais juste aller faire une couture en haut ici. Puis le fermer aussi, faire juste un gros rond avec. Puis quand je vais aller le coudre après le sac, je vais le coudre aussi après la pochette ici qui sépare les deux le top du bas. Parce que je veux pas que les deux se touchent. Je veux deux pochettes séparées. Fait que c'est ça. J'ai choisi pour ceux qui corrigent Maintenant, pour le top ici, dans le fond, je veux la pochette du dessus et je veux mettre le petit cap qui sépare les deux. Ce que je vais faire, ce que je vais faire, c'est que j'en ai aucune idée. Déjà ici, c'est ma pochette du dessus, elle est toute terminée puis il y a la gance aussi pour l'attaché qui va être en haut. Je l'ai faite plus longue et je vais la couper plus tard. Ça fait que je vais trouver, ça c'est le milieu en arrière de la gance, donc je vais aller le placer à la bonne place et je vais l'épingler en arrière, comme ça. Et pour moi, ça va être facile aussi. Je mets ça autour de mon sac. Comme ça. Et je m'en vais le mettre au milieu ici, en arrière. Ça c'est la gance rose là, la gance jaune qui va être en plein milieu ici. Et je vais aller l'épingler tout le tour en même temps pour que ça reste à cet endroit là. Maintenant, je vais aller juste faire une couture sur le tour. En espérant que je ne me suis pas trompée quelque part. Tadam! Yaaay! Bon, maintenant que ça c'est fait, il me manque juste à mettre les jaunes sur le côté ici. Les fils jaunes. Puis, à mettre mon plastique aussi dans le fond. Et, euh, c'est tout, je pense. Oh! Il a été morte là! Ok, ok. Euh, le plastique en premier. Ouais, le plastique en premier. Tu climes avec la place que j'ai là-dedans. Malade. Pour ça ici. Il faut que ça a l'attaché de là. Comme ça. Ok, déjà juste comme ça, avec les deux, genre de différentes couleurs là, c'était une idée de génie de ma part parce que j'adore le look. C'est full cute! Ok, ok. Euh, attends un peu, faut que je fasse la place là, parce que mon miroir est ensubli de trucs. Ah! Il est tellement beau! C'est de l'autre côté! Ouh! Là, la poche est encore lousse parce que j'ai pas... j'ai pas mon petit truc ici pour la serrer là. Ah! Il est tellement beau! Ok! Donc, petit résumé du sac. Ah! À la full capacité! Il ressemble à ça! Pis là, dans le fond, j'ai pas serré les côtés. Je pourrais les aplatir ben plus encore. Pis ça, ici, pour le... le compresser encore plus là, j'ai du lousse. Mais sinon, c'est ça. Pis en haut aussi, dans le fond, j'ai mis un coton hâté parce que c'est pas probablement ça qu'il va avoir en haut ici, genre un coton hâté ou un manteau de pluie ou un truc comme ça. Pis ben, je pourrais le serrer encore plus aussi pour qu'il soit plus solide sur le top. On a la gance, ici. Super pratique! Et il y a aussi celle que j'ai mis en dessous, ici, de cachet. Comme ça, quand je le prends, je le mets sur un lit ou peu importe. Il tient bien. Pis... ben c'est ça. Il est pratique. Quoi d'autre? Le zip marche vraiment bien en avant. J'ai encore le... le zip et le b-zip. La petite pochette ici, super pratique. Aussitôt que j'ai mon petit truc pour le serrer, ça va être encore mieux, parce qu'elle va rester serrée comme ça. Sinon, elle s'agrandit quand même assez beaucoup que je pourrais mettre une bouteille d'eau dedans. Le top, il y a plein de place. Si on enlève ça, on peut juste le rouler ici, le clipser et le fermer. Comme ça. Pis ben le dos, c'était une décision de dernière minute de prendre ce tissu-là, parce que l'autre tissu que j'avais acheté n'était pas le même jaune que les ganses. Fait que je trouvais que ça faisait bizarre. Fait que j'ai pris lui, mais je ne regrette pas du tout ma décision. Il est vraiment beau! Oh, je l'aime beaucoup, beaucoup! Pis les ganses sont vraiment aussi très confortables. Pis ajustables, s'il y a de quoi. Qu'est-ce que je vais changer? Je vais probablement rajouter une petite ganses ici, là. Une que je pourrais attacher puis détacher parce que je n'avais une sur mon sac vert, mais je ne la prenais pratiquement jamais. Mais, tu sais, c'est pratique à avoir au cas où. Pis aussi, la ganses ici, je ne l'ai pas encore faite parce que ça ne me tentait pas de le faire. Fait que je ne l'ai pas faite. Mais ça va être pratique aussi pour le tenir parce que, mettons là, quand je le mets, Là, ça va, il est léger, mais s'il serait lourd, il se balancerait comme ça beaucoup. Il est tellement hâte! On dirait qu'il est sorti d'un comic genre des années 90. Je m'envoie dans le bus magique avec ça, là. Donc, je vais finir ici. Je vais aller continuer de faire des calins à mon sac. Pis je vais le montrer à tout le monde. Pis je vous dis à la prochaine. Bye! Sous-titrage ST' 501